L'oiseau lire de Jacques Prévert Deux et deux, quatre. Quatre et quatre, huit. Huit et huit font seize. Répétez, dit le maître. Deux et deux, quatre. Quatre et quatre, huit. Huit et huit font seize. Mais voilà l'oiseau lire qui passe dans le ciel. L'enfant le voit. L'enfant l'entend. L'enfant l'appelle. Sauve-moi, joue avec moi, oiseau. Alors l'oiseau descend et joue avec l'enfant. Deux et deux, quatre. Répétez, dit le maître. Et l'enfant joue. L'oiseau joue avec lui. Quatre et quatre et huit. Huit et huit font seize. Et seize et seize, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font rien, seize et seize. Et surtout pas trente-deux. De toute façon, ils s'en vont. Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre. Et tous les enfants entendent sa chanson. Et tous les enfants entendent la musique. Et huit et huit, à leur tour, s'en vont. Et quatre et quatre, et deux et deux, à leur tour, fichent le camp. Et un et un ne font ni une, ni deux. Un et un s'en vont également. Et l'oiseau-lire joue. L'enfant chante. Et le professeur crie. Quand vous aurez fini de faire le pitre ? Mais tous les autres enfants écoutent la musique. Et les murs de la classe s'écroulent tranquillement. Et les vitres redeviennent sable. Les pupitres redeviennent arbre. La craie redevient falaise. Le porte-plume redevient oiseau. Les bekits l'impression d'être enقةints. Sous-titrage ST' 501